Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Photoshop. On va faire un petit tutoriel très simple, très rapide, qui concerne absolument tout le monde, que vous soyez débutant, confirmé ou au niveau moyen sur Photoshop. Et c'est le noir et blanc. On va transformer un portrait couleur en un portrait noir et blanc. Vous pouvez évidemment utiliser cette technique sur n'importe quel autre type de photo, pas forcément un portrait, ça peut être un paysage, quoi que ce soit. Le but, ça va être d'avoir un noir et blanc un peu plus travaillé, que juste un simple filtre noir et blanc. On commence tout de suite. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec cette image de ma sœur, que j'ai prise il y a quelques mois. Et donc le rendu noir et blanc qu'on va vouloir, c'est celui-ci. On va recommencer, on va repartir de l'image couleur. L'image couleur, c'est celle-ci. Et donc la première chose que l'on va faire, c'est créer un calque noir et blanc. Donc ici, noir et blanc. Et vous voyez que dès le début, on peut déjà influer sur les couleurs, sur la quantité de rouge, etc. Donc le rouge, c'est qu'on retrouve beaucoup dans les cheveux, dans la peau. Le jaune, c'est beaucoup sur la peau, etc. Donc là, vous allez déjà commencer à bouger les curseurs pour avoir quelque chose qui vous plaît, tout simplement. Il n'y a pas de valeur de base. Donc ce qui vous plaît. Donc ça, c'est parti, on commence. Là, on a notre premier noir et blanc. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer deux calques de niveau. Donc vous allez créer les deux calques de niveau. Le premier, niveau, et le deuxième. Pour le deuxième, je fais CTRL J. Ça m'a fait une copie. Et donc le premier, je vais l'appeler Ombre. Et le deuxième, Lumière. Une fois qu'on a nos ombres et nos lumières, on les fait passer. Donc je clique sur l'un, je fais CTRL, enfoncer, je clique sur l'autre. Et on va les glisser sous le noir et blanc. Le noir et blanc, pour l'instant, on va vouloir le garder toujours tout au-dessus. Et donc, on va revenir sur les ombres et les lumières. Pour l'instant, j'enlève les ombres. Je ne vais agir que sur les lumières. Et alors là, vous allez rentrer les valeurs suivantes. Et ensuite, vous allez modifier selon vos goûts sur l'image. Mais pour l'instant, vous allez rentrer les valeurs suivantes. En niveau de sortie, je vais mettre 72. Et en les blancs, pour les niveaux de sortie, je vais mettre 184. On veut quelque chose de très très estompé. Et ici, je vais monter un tout petit peu, voilà, éclaircir à 0,90. Donc là, on veut quelque chose de très très estompé, très fade. Pour l'instant, c'est bon. Ensuite, pour l'instant, pour ne pas que vous soyez perturbés, je vais enlever ce calque. Et je vais venir sur les ombres. On va venir sur les ombres. Et cette fois, on ne va pas toucher au niveau de sortie. On va juste aller sur ces curseurs-là. Et pareil, vous allez rentrer les mêmes valeurs. Et on verra ensuite selon votre image. Là, je vais mettre 66. Ici, je vais laisser à 1. Et pour les blancs, je vais mettre 193. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement contrasté. Et on va venir faire basculer ce calque en lumière tamisée. Voilà. Et maintenant, en fait, quand on applique les lumières, on a quelque chose de très doux. Quand on mélange les deux, on a quelque chose de très doux par rapport au noir et blanc de base. On vient rattraper un petit peu dans les cheveux, etc. On a plus de détails. Mais c'est quelque chose de très fade, de très estompé. Une fois qu'on a fait ça, on va venir créer un calque d'exposition. Et on va agir que sur le décalage et sur le gamma. Donc sur le décalage, on va faire quelque chose de très léger. Ici, je vais aller à 0.165. Et pour le gamma, pareil, on va aller à quelque chose de très léger. On va faire 0.90. Voilà. Donc ça, c'est notre correction. On a encore, en effet, encore plus estompé. Et ça, vous allez baisser l'opacité légèrement. Donc je vais le mettre à 70, à peu près. Donc une fois qu'on a ces trois calques, là, on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. Mais je vais rajouter un filtre chauffant. Donc le filtre chauffant, par contre, il faut le mettre au-dessus du noir et blanc. C'est très important. Donc vous allez vous mettre sur le noir et blanc, là. Et vous allez venir créer un nouveau filtre photo. Et là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir, plutôt que filtre réchauffant, vous allez choisir couleur. Et plutôt que de choisir un orange, ici, on va venir chercher dans les marrons. Vous restez toujours sur cette borne-là, pour que ce soit les couleurs les plus saturées. On a besoin que ce soit très saturé. Mais vous allez venir chercher un marron. Donc là, moi, sur celle-ci, je vais prendre vraiment un marron clair, pour que ça se voit. Parce que si je vais prendre un marron très foncé, on voit presque plus rien. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre un orange et un marron foncé. Voilà, le marron foncé, on ne voit plus beaucoup. Donc je vais prendre un marron clair. Je vais faire OK. Et je vais laisser ici à 25%. Si vous étiez à plus, baisser à 25%. C'est ce qui est en général le plus... le plus à l'écoute. Donc là, on a quelque chose de très léger. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu. Encore. Voilà. On a quelque chose de très léger. On le voit surtout dans les noirs. Par exemple, ici, regardez sur la joue, quand on a des ombres. C'est à cet endroit-là qu'on voit surtout. C'est quelque chose de très léger, mais qui donne un côté un peu sépia que j'aime beaucoup. Et alors, la dernière partie, ça va être quelque chose de facultatif. On va venir créer un nouveau calque. Donc vous allez ici sur créer un nouveau calque. Et on va remplir ce calque. Donc édition, remplir. Et on va le remplir en 50% gris. Ici. 100% et on fait OK. Donc, ces 100% gris, on va les passer en lumière tamisée. Et normalement, ce calque-là, pour l'instant, n'a aucun effet sur votre photo. Et ces 100% gris, ces 50% gris, pardon, on va leur rajouter du bruit. Et ça va être un petit effet, en fait, vieille photo. Donc je vais zoomer pour que vous voyez la différence quand même pour le bruit. Donc, on va aller ici. Et alors, on va faire filtre, bruit, ajout de bruit. Et alors, pour l'ajout de bruit, je veux un filtre, je veux un bruit, pardon, monochromatique. Très important, parce que comme on est sur une image en noir et blanc, si on a un bruit avec de la couleur, ça va faire quelque chose de bizarre. Donc on va mettre un bruit monochromatique. Et il faut faire quelque chose de très doux. Parce que sinon, on a l'impression qu'on n'avait pas assez de lumière et qu'on a boosté la sensibilité et qu'on a ce bruit non désiré. Donc on va mettre quelque chose de très doux. Je vais mettre à 5, tiens, 5. Aperçu. On voit le avant et le après. Et c'est encore très fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir baisser l'opacité après de mon calque. Et ça, c'est pareil, c'est selon votre image. Donc là, ça va être vraiment au feeling. Voilà, moi j'ai quelque chose qui me plaît assez. Et normalement, c'est bon, on a fini notre noir et blanc. Alors pour vous montrer la différence entre ce noir et blanc et le noir et blanc classique, je vais tout simplement créer un groupe, comme j'avais fait au-dessus. C'est ce groupe-là. Donc je vais le supprimer, celui-ci, mais ça ne va plus rien. Je vais créer un groupe. Pour créer un groupe, vous allez sur le petit dossier qui est ici. Créer un dossier, en fait. Et là, vous allez cliquer sur le premier calque, faire un majuscule enfoncé, cliquer sur le dernier calque, donc il a tout sélectionné. Et là, vous avez juste à glisser dans le groupe. Voilà. Tout est dans ce groupe. Et ce groupe, je peux l'appeler noir et blanc. Voilà. Et donc pour vous montrer la différence entre ce noir et blanc et un noir et blanc classique, je vais revenir sur l'arrière-plan. Je vais enlever ce calque. Je vais revenir sur l'arrière-plan. Et je vais remettre le noir et blanc de base. Celui qu'on a fait en tout premier. Et je vais juste vous montrer la différence entre les deux. Là, c'est un noir et blanc standard. Là, c'est le noir et blanc qu'on a créé. Vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus doux, beaucoup plus travaillé. Alors après, ça, c'est une affaire de goût, évidemment. Et si vous voulez revenir sur votre image parce que le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir sur les niveaux. Vous revenez sur les valeurs de sortie, sur les valeurs d'entrée. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'étais à 72. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout agréable. Si c'est le cas, j'attends vos petits pouces bleus. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout si vous êtes intéressé par les tutoriels de Photoshop, mais aussi de photos. Je fais des tutoriels sur comment apprendre à utiliser son appareil photo pour avoir de meilleures images. Et moi, je vous dis à bientôt.